Bonjour tout le monde, je m'appelle Ziad Farfer, je suis le directeur des opérations de la société d'OTN, de son partenaire Zimgra. Merci à tous d'être là, je suis aujourd'hui avec Mariama Diaby, responsable marketique de notre région Europe et Afrique du Nord. Je vais vous présenter aujourd'hui le disaster recovery sur la version 9 de Zimgra. Voilà, donc merci d'être là, et voici comment on va suivre cette présentation. Donc on va introduire le concept de disaster recovery, on va parler du nouveau module de backup, le backup NJ module de Zimgra, donc on va parler de ça, et ensuite on va décrire le processus de récupération suite à un désastre, on vient à la reprise suite à un désastre, et on va faire la démo d'une récupération de données d'un serveur principal sur un serveur secondaire. Ensuite on va parler un peu des nouveautés, des nouvelles intégrations de Zimgra, et on fera une autre démo pour vous montrer comment par exemple on fait l'intégration avec Dropbox. Donc sans plus tarder, on entame directement, qu'est-ce que ça veut dire un désastre ? Donc un désastre, c'est un arrêt de service qui peut subvenir suite à une panne matérielle, ou bien une panne énergétique, ou bien suite à un truc relatif à la climatisation, ou bien des systèmes de fichiers non utilisables, ou bien des pannes au niveau logiciel, ou système de virtualisation, ou même des catastrophes naturelles. J'ai vu quelquefois des dégâts des eaux qui ont subvenu sur des data centers, qui ne sont pas très bien protégés. Et comment on peut faire pour minimiser les chances ou les risques, pour que ça ne advienne ? Il faut prendre, par exemple, séparer les disques ou les systèmes de fichiers vitaux, des systèmes de fichiers principaux des serveurs, il faut utiliser du monitoring, et il faut surtout faire des planifications multiculeuses, des mises à jour et des migrations. Mais même avec tout ça, les désastres, on ne peut pas les prévenir, surtout les désastres qui ne sont pas sous notre responsabilité. Donc il faut avoir un plan, il ne faut pas être préparé à résister à ce genre de désastre. Vous voyez là les gens qui sont en train de naviguer sur la bouée. Et c'est très important, c'est très important de se préparer, et de ne pas dire que ça n'arrive qu'aux autres, que ça risque de nous arriver, ça risque de nous arriver une seule fois, mais une seule fois qui peut nous ramener, qui peut poser plusieurs pertes au niveau revenu, sur notre notoriété, sur notre crédibilité. Si c'est une boîte où la société dépend beaucoup de sa communication, de sa présence avec ses clients, donc l'arrêt de communication, si on parle de messagerie, c'est très très important. Le moral des employés aussi, le moral des clients, la confiance. Il y a beaucoup de paramètres qui sont quantifiables, et qui ne sont pas, et qui sont non quantifiables, qui peuvent heurter la société suite à des désastres, et pas uniquement le désastre, mais les conséquences. Et plus rapidement on revient, mieux c'est. Donc on montre qu'on sait qu'on est réactif, qu'on est bien préparé et tout ça. Donc on ne sera pas comme monsieur Dilbert, qui dit « Ah, un désastre, le câble est plein, il faut quelque chose comme ça, help him ». C'est-à-dire qu'il n'a aucun plan pour subvenir, pour répandre ou pour reprendre ensuite un désastre. Non, il faut se préparer, il faut faire des tests blancs, tout ça. Donc ça c'est des recommandations, je crois qu'elles sont horizontales, elles vont pour tous les systèmes informatiques. Et pour nous, il faut qu'il y ait un processus détaillé de reprise d'une exploitation normale, pendant lequel on va récupérer l'accès au réseau, l'accès aux données, l'accès au même serveur, ou à de nouveaux serveurs, ça dépend de la nature des désastres. Et en tout cas, il faut avoir vraiment un plan. Alors le plan, maintenant je vais converger directement sur les outils Zimra. Le plan sur Zimra, dans Zimra, il comporte deux points. Le plan de récupération, il comporte deux points. Ça semble très facile et très simple. Ça l'est, ça l'est, ça l'est réellement. Donc il faut avoir un système de base sur lequel on va récupérer les données. Qu'est-ce que ça veut dire un système de base ? C'est-à-dire une nouvelle installation du Zimra avec une configuration de base, ou bien récupération d'une ancienne, d'une VM suite à, par le billet d'un ancien snapshot, ou bien même par la copie d'une ancienne machine virtuelle, d'une ancienne copie de la même machine virtuelle, si je suis en train d'utiliser des machines virtuelles. Moi, je trouve que, en tout cas, je vois plusieurs clients quand ils installent, quand ils finissent l'installation du site principal, et prennent des copies des machines du site principal et ils vont les déplacer dans un système, dans un site secondaire de désastre les câbles. Et sur ces VM-là, qui sont valables et qui sont opérationnels, on va appliquer le deuxième point, qui est justement la restauration des données en utilisant là le module BackupNG de Zimbra. Justement, quelques petits mots sur ce module. Zimbra, depuis quelques versions, elle a intégré trois nouveaux modules, qui sont appelés les modules New Generation, donc module de délégation d'administration, le module de Mobile Native Accessibility, Backup, et le Power Store, le HSM. Notre sujet aujourd'hui, c'est le BackupNG. Le BackupNG, il est différent complètement de l'ancien mécanisme de Backup, parce que là, nous avons un système très intelligent, très moderne. Il consiste à avoir un moteur temps réel, comme ça, chaque nouvel élément, ou chaque événement, chaque nouvel élément reçu, ou créé au niveau du Zimbra, ou chaque événement, on le voit sur la plateforme, il sera systématiquement et instantanément, sur tout ça, c'est instantanément, ça sera sauvegardé. Donc, il n'y a aucune perte de données. C'est une sauvegarde en mode temps réel. Et avec ça, il y a une économie d'espace grâce à ce qu'on appelle la déduplication, c'est-à-dire tout ce qui est en double, il sera sauvegardé une seule fois, et grâce à la compression aussi. D'accord ? Donc, la sauvegarde en temps réel, au real-time scanner, comme il est appelé en utilisant le vocabulaire du Zimbra. Donc, comme je vous ai dit, chaque élément ou événement, il est instantanément sauvegardé. La restauration des éléments, maintenant, peut être faite au niveau individuel, c'est-à-dire chaque élément peut être récupéré individuellement, et je vais détailler ça dans le slide suivant, ou bien je peux faire une récupération complète de tout le serveur ou de toute l'installation. D'accord ? Et tous les modes de restauration, ils sont transparents à l'utilisateur. Et même mieux que ça, ils sont indépendants du système d'exploitation ou même de l'architecture sur laquelle vous travaillez. C'est-à-dire, je peux récupérer des données qui ont été installées sur Zimbra, Ubuntu, Belmétal, sur une machine virtuelle, CentOS, qui tourne sur KV1, par exemple, sur VML ou même sur le cloud. D'accord ? Donc, il n'y a pas vraiment un problème au niveau de ça, à ce niveau. Même les configs réseaux ne doivent pas être les mêmes. C'est vraiment indépendant. On parle d'instauration de données pures et dures, et c'est vraiment très bluffant par rapport à ce qu'on a vu avant sur d'autres systèmes. Aussi, donc, ce système de sauvegarde, pas le temps réel maintenant, mais le système de sauvegarde de Backup NG, permet de prendre des snapshots complets du système, c'est-à-dire des copies, des full backups. Voilà, si on veut appeler ça, on peut les appeler des full backups. Alors, dans le nouveau jargon, on va les appeler external backups, ou bien export, tout simplement, pour justement récupérer une installation dans un site secondaire, si on le veut. Et donc, la restauration, ce module, il offre six manières ou six méthodes de restauration de données. Alors, on peut parler de ce qu'on appelle Item Restore, c'est-à-dire restauration d'un, un seul élément, moyennant son ID, son identificateur, son ID. Un exemple de la vie courante, un de vos collègues, j'espère que vous êtes un des administrateurs, donc un des administrateurs d'Ibrah, un collègue l'appelle, il lui dit, j'ai effacé par erreur l'email que j'ai reçu de, je ne sais pas qui, à quelle date, et j'aimerais que tu me le récupères, s'il te plaît. Et ensuite, normalement, l'utilisateur, il aurait effacé sa poubelle, comme ça, il ne peut plus récupérer son email. Alors, l'administrateur, il peut scruter le log, il va trouver l'ID de l'élément supprimé, il peut le récupérer. D'accord ? Il peut faire ça. Donc, un élément à la fois, donc, pour rendre ses risques. Ou bien, il peut faire autre chose. Si l'utilisateur n'est pas, ne peut pas être précis par rapport à sa requête, il peut dire que, voilà, j'ai effacé un truc lundi matin. Donc, l'administrateur, il peut faire ce qu'on appelle un un delete restore, il va restaurer les éléments, tous les éléments effacés, il me manque un reste ici, sur une période de temps. C'est-à-dire, il peut dire, voilà, un delete, tous les éléments de la boîte aux lettres de Mademoiselle X, il va récupérer tout ça, tout ce qui a été effacé le lundi matin, dans un répertoire qui sera créé dans la même boîte aux lettres de Mademoiselle. Comme ça, elle aura un nouveau répertoire où elle aura tous les emails qu'elle aurait supprimés le lundi matin, et ensuite, il va récupérer ce qu'il va récupérer et va réeffacer ce qu'il n'en a plus besoin. D'accord ? Donc, l'item restore et un delete restore, il restore directement dans la même mailbox. Donc, le premier, ça récupère l'item dans son emplacement, le deuxième, ça récupère dans un nouveau répertoire. Ou bien, nous avons ce qu'on appelle le restore au new account. Et là, ça va restaurer l'état complet d'un mailbox dans un nouveau mailbox caché du gain, dans un nouveau mailbox qui n'est pas adressable, qu'on ne peut pas trouver dans le carnet d'adresse. Voilà, c'est mieux comme ça. Et la bonne... la flexibilité dans tout ça, c'est qu'on peut faire ce restore sur une date donnée. C'est-à-dire, on ne va pas faire la restauration, c'est-à-dire, d'il y a une minute ou deux minutes. Je peux demander une restauration d'il y a 15 jours, d'il y a 10 jours, d'il y a une semaine. pour récupérer l'état d'une boîte de lettres dans un état ou plutôt dans une date antérieure. D'accord ? Ensuite, nous avons le restore deleted account. Là, tout simplement, on va récupérer un compte qui a été supprimé. Et le compte qui a été supprimé, il aurait été supprimé par l'administrateur, bien sûr. Donc, quand on va récupérer un compte supprimé, il sera remis dans son dernier état avant la suppression. D'accord ? Une autre manière avancée de récupération, et ça, on l'appelle ça restore blobs. Qu'est-ce que ça veut dire, blobs, pour commencer ? dans le langage des DB1, le blob, c'est-à-dire le binary large object. Et pour nous, chez nous, sur Zemra, les blobs sont les contenus des emails, tout simplement. Vous avez, dans le webmail, par exemple, vous avez la liste des emails et quand vous cliquez sur un email, vous allez lire le contenu et le contenu, c'est ça le blob. D'accord ? Donc, on risque d'avoir des corruptions au niveau système de fichier, au niveau disque. Les pannes, ça arrive et ça ne demande pas quand ça arrive. Donc, on risque d'avoir un ou plusieurs blobs corrompus. Et là, Zemra, avec le module d'ACAPNG, elle peut croiser les données dans la base de données de Zemra avec les données sauvegardées pour récupérer les blobs perdus. D'accord ? Ils n'ont pas tous les blobs où il ne va pas écraser ce qui existe. elle va remplacer, elle va replacer plutôt les blobs manquants dans leur place à partir du backup. D'accord ? Ça, c'est très utile. Ça arrive suite à des problèmes de système de fichier. Donc, ça, c'est très utile. Et, nous avons le dernier mode de restauration qui s'appelle external restore. Et là, on va récupérer le backup généré sur une autre installation Zemra ou plutôt généré à partir d'une autre installation Zembra et on va le récupérer dans une nouvelle installation Zembra ou bien dans une deuxième installation Zembra. Et là, on commence à s'approcher de ce qu'on appelle le disaster recovery. Et comment on va faire ça ? On peut faire l'import à partir des données sauvegardées en live, c'est-à-dire les données real-time scan ou bien à partir des données qu'on va générer avec un external backup. La démo tout à l'heure que je vais faire, je vais faire devant vous un external backup et puis je vais faire son import. Et je vais un peu mixer entre mode commande et console web. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, le proverbe français, il dit un homme averti en vaut deux. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez bien préparé pour faire face à ce genre de problème. Donc, être préparé, c'est déjà prévoir le backup, prévoir l'external backup, prévoir le site de disaster recovery et avec tout ça aussi, il faut opérer et procéder à des opérations blanches, c'est-à-dire de temps en temps essayer de créer un cas ou bien des simulations de récupération de vos données du site principal vers le site de disaster recovery. Comme ça, le jour, si ça arrive, vous serez prêt et vous n'allez pas paniquer, vous n'allez pas perdre surtout le cheminement et le défilement des idées. Donc, qu'est-ce qu'il me faut ? Donc, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, c'est qu'on peut faire le disaster recovery, on peut récupérer les données sur un site ou sur un serveur secondaire à partir d'un external backup ou bien à partir d'un live backup. Ce live backup ou le external backup, il doit être synchronisé avec le site de disaster recovery. Vous avez les outils de synchronisation ou bien vous allez prendre le disque, vous allez le détacher et vous allez le ramener à la main et le rattacher. donc là, bien sûr, chacun ses moyens, chacun sa logistique, mais je pense que la synchronisation aujourd'hui avec une bande de connexion internet, elle est faisable dans quelques minutes voire quelques heures ou plus. D'accord ? Donc, après ce point, je vais dire que normalement, j'ai les données sauvegardées sur le site A, le site principal, elles sont déjà sur le site B synchronisées. Et donc, sur le site de disaster recovery ou bien sûr le site secondaire, qu'est-ce qu'il me faut comme point de départ à part ces données synchronisées, ces données de backup synchronisées ? Il me faut déjà avoir un serveur Zimbra opérationnel que j'aurais créé maintenant, c'est-à-dire j'aurais installé et installé le système d'exploitation et le Zimbra avec, on va dire, une configuration de base. J'ai besoin juste du Zimbra avec sa licence opérationnelle, d'accord ? Ou bien, je peux partir d'un snapshot d'une VM ou même mieux que ça, plus rapide, d'une copie d'une VM que j'aurais déjà copiée il y a quelques semaines ou quelques jours. D'accord ? Donc, le point de départ, le backup, il est là, synchronisé sur le DR et une VM ou plusieurs VM, ça dépend de votre installation, monosever ou plusieurs serveurs, une VM Zimbra opérationnelle sans les données, bien sûr, sans les données parce qu'on va récupérer les données. Mais si les données, elles sont là parce que j'ai une copie d'il y a deux semaines, ce n'est pas grave aussi, ça va se faire sans aucun problème. D'ailleurs, la démo qu'on va faire, on va partir sur une copie désynchronisée, d'accord ? On va synchroniser avec le site principal. Si dans le site secondaire, j'ai le backup ton réel activé, il faut l'arrêter pendant la récupération, d'accord ? Et on va ensuite lancer la récupération avec le mode commande ou l'interface web, d'accord ? À partir du répertoire de la backup ou à partir du répertoire où on va mettre le external backup. Donc, si on va faire, par exemple, une récupération avec le mode commande, on va utiliser la commande en tant qu'utilisateur et je donne le chemin où il y a le backup que j'aurai synchronisé, d'accord ? Sinon, si on va faire ça à partir de la page web, à partir de la console d'administration web, on va utiliser le bouton import ou la fonctionnalité import sur la page de la zimbet du backup ng. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et donc, ça va nous ramener toutes les données des utilisateurs, toutes les données relatives au domaine et toutes les données relatives à ce qu'on appelle chez Zimbra les classes de service, class of services. D'autres données, comme les configurations et principalement les configurations et les personnalisations et tout ça, elles sont sauvegardées mais elles ne sont pas automatiquement et systématiquement récupérées. Vous allez devoir être sélectif dans ce process parce que puisque l'objectif, c'est qu'il faut qu'on soit indépendant de l'ancienne ou de l'installation principale, donc certaines configurations et personnalisations et surtout personnalisations ne peuvent pas être, ne doivent pas être appliquées systématiquement parce que on risque d'avoir un système qui est incompatible des configurations qui seraient conditionnelles incompatibles avec le nouveau système donc vous allez les récupérer manuellement. Ça ne veut pas dire que vous allez réécrire les fichiers, non, les archives sont là, vous allez les décompresser avec avec votre c'est-à-dire les modifications nécessaires si il y en a ou sinon vous allez les appliquer directement s'il n'y a aucun conflit ou incompatibilité avec le site secondaire. Comme ça, vous allez pouvoir répliquer fidèlement le serveur principal sur le serveur secondaire ou bien une partie de sa configuration. D'accord ? Ce qu'on va voir là maintenant, je vais vous montrer tout d'abord deux je vais vous montrer deux installations aux Ibra. D'accord ? Donc la première elle est là. Regardez l'URL donc c'est demo.dev.com et là j'ai huit ou neuf utilisateurs d'accord ? User1 par exemple jusqu'à User8 et donc on va créer une petite activité actuellement les deux les deux installations que je vais vous montrer tout à l'heure notre installation deux installations actuellement elles sont synchronisées donc on va créer une petite activité par exemple User4 il va envoyer un email User1 et User8 pour ceux qui viennent de découvrir la version 9 ça c'est la mode UI interface moderne qui est amenée avec Ximran9 on va appeler ça test demo donc ça ça a été envoyé de User4 vers User1 et User8 ok ? Sent donc pour juste confirmer donc User1 il a son test demo ici d'accord et User8 aussi normalement doit avoir une chance on va dire que nous avons une activité email maintenant qui est bien générée mais là demo2.dev.tf.tf.com vous voyez ici donc ça sur celle-là on va se loguer en tant que User1 on nous dit ça c'est une copie une vieille copie du même serveur donc on va on va retrouver on va retrouver normalement des anciennes informations d'anciennes données mais pas les nouvelles donc voilà donc vous voyez ici il y a l'image d'un User4 qui s'appelle l'objet de l'image JustLab email mais les emails qu'on envoyait tout à l'heure il y a quelques secondes il n'y est pas d'accord on peut aussi visiter l'email de User8 juste pour en mettre sur donc voilà d'accord donc je vais revenir sur User1 je vais laisser ouvrir je ne suis pas obligé bien sûr et là je vais faire devant vous le process d'un external backup d'accord donc je vais partir sur à partir je vais partir de j'espère que vous voyez ça donc je vais partir du d'un external backup que je vais créer donc je vais créer un répertoire backup qu'on va appeler démo tiens on va appeler démo d'accord et sur ce répertoire démo qui est donc qui est vide donc on va créer on va créer un backup donc je vais prendre une commande de backup que j'ai créée tout à l'heure donc do export donc voilà la commande donc zxsuite backup do export donc on va exporter sur prop zxmb backup démo ok donc la commande ne prendra pas beaucoup de temps dans notre cas parce qu'il n'y a pas beaucoup de données mais au cas où j'ai un gros volume donc je peux la suivre et la monitorer en utilisant cette commande donc qui me dit un aim de tout c'est que l'opération elle est déjà infinie d'accord et si je fais un ll ici donc je vais trouver le contenu qui a été exporté prochain état c'est quoi c'est qu'on va synchroniser le contenu de ce serveur vers l'autre serveur d'accord donc je vais créer une archive tous les moyens sont bons moi je vais créer une archive mais tous les moyens sont bons sur ce htf que je vais appeler demo.tgz et que je vais mettre dedans le répertoire optimal backup demo ça suffit il faut faire un cf voilà donc le fichier demo il est là donc je donne des permissions de lecture et là maintenant je vais prendre mon outil de synchronisation je vais faire les choses devant vous à partir de cette machine donc on va faire un lsync on va faire une synchronisation d'accord de les fichiers et des mots à partir de la machine principale et ensuite ah je vais me changer donc je vais ramener ce fichier ici donc il est là ça fait le demo.tgz et je vais l'envoyer je vais l'envoyer vers mon deuxième site ma deuxième installation d'accord demo.tgz parfait on va passer sur la troisième machine maintenant qui est demo2 vous voyez qui est demo2 et là on va avoir le fichier demo.tgz qui est là d'accord et en tant que zebra en tant que zebra on va extraire d'abord on va tester la qualité de l'archive si elle est bonne ou pas si elle n'est pas conclue d'accord on va dire donc on va extraire ce fichier ici en réalité il va être extrait dans le répertoire BACA des mots du répertoire BACA d'ailleurs si vous voulez on va voir demo n'existe pas encore oui donc da exf dm dgz et quand je regarde maintenant je trouve qu'il y a le répertoire demo et là je viens de terminer mon premier point ma première étape qui est la synchronisation du contenu du site principal vers le site secondaire quelle est la prochaine étape la prochaine étape c'est qu'on va récupérer sur demo 2 on va récupérer à partir de la console d'administration donc on va récupérer à partir de la console d'administration donc normalement ça c'est l'écran de login dès qu'on se log sur zimra on a ça donc on va sur network models ng backup ok d'accord et donc on va faire ici vous voyez ici import backup import backup donc qu'est-ce que import backup il va me demander il va me demander le répertoire où j'ai l'ancien backup donc pour notre cas c'est hot zimbra backup demo ensuite nous avons des checkbox donc par exemple high deleted accounts oui si les accounts sont supprimés vous voulez qu'on les récupère ou pas donate restore system accounts d'accord donate restore analysis non j'aimerais bien qu'on les récupère donc on va regarder les valeurs par défaut on va suivre donc là à gauche vous voyez il va me dire quels sont les domaines que vous voulez récupérer donc là j'ai un seul domaine c'est le dev.inbook.com je peux cliquer dessus ou bien je peux faire un select d'accord donc il est là maintenant en droite fit next il va me présenter tous les utilisateurs vous voyez donc je peux les choisir un à un ou quelques-uns ou bien select d'accord donc j'ai tous les comptes qui seront récupérés et là maintenant dernière étape donc il va entamer quand je fais finish il va commencer la récupération il va me demander bon un email il sera partir à l'admin de Simbra mais si vous voulez un autre email donnez-le moi ici pour le notifier dès que l'opération se termine donc pas la peine de faire ça donc on va faire le finish encore une fois j'ai un monétor sur la commande d'accord et normalement la commande encore une fois il n'est pas très il n'est pas très bon si je fais ça je vais voir que il est déjà terminé d'accord maintenant je reviens sur mon user1 et si je fais un refresh juste un effet vous voyez j'ai pas fait un logout j'étais toujours dans ma boîte lettre vous voyez ici des mots dans le nouvel email du user4 il a il est là pour moi non lu parce qu'il était non lu déjà et si je vais voir du côté user8 aussi on va retrouver le même email qui a été envoyé et là c'était une démo pour la récupération on n'a pas eu un désastre d'accord mais on a simulé la récupération des données à partir d'un external backup qui a été opéré sur le site principal et qu'on a récupéré sur un site secondaire la synchronisation que j'ai faite ça c'est une manière parmi d'autres donc à vous de voir votre logistique et vos moyens de synchronisation d'accord dernière chose à vous montrer c'est les nouveautés de Zimbra et principalement je vais parler des nouvelles intégrations de Zimbra donc avant avant la version 9 on avait les intégrations avec Zimbra Drive qui était intégré ou intégrable avec OwnCloud ou NextCloud qui sont des outils open source et intégrable aussi avec le Code Manager de Cisco avec quelques outils externes moyennant quelques Zimbra d'accord mais l'ouverture elle s'imposait et Zimbra ils ont fait un beau boulot c'est d'accord ils ont fait un beau boulot avec ces nouvelles intégrations et donc ils ont pu intégrer les nouveaux outils comme Zoom et Jitsit pour le web conferencing même s'ils sont Zimbra connect ils ont dit non nous sommes ouvertes et si les gens veulent utiliser dans leur système de vidéo conferencing on n'a rien contre et on a les moyens et notre plateforme elle est ouverte donc les voilà donc on peut utiliser Zoom Jitsit avec Zimbra 9 vous pouvez intégrer les drives les plus connus dans le monde maintenant il y a le Google Drive il y a le OneDrive il y a le Dropbox aussi il y a Slack aussi qui est très utilisé dans les communautés des développeurs et tout donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui moi c'est une intégration avec Dropbox mais pour le reste ça devrait se faire à peu près de la même manière d'accord donc petite seconde on va switcher vers l'animo donc là c'est la principale donc UserOne donc vous voyez ici donc avec UserOne regardez ce que je vais faire je vais faire un nouveau message que je vais envoyer par exemple là User donc on va appeler Find Attached From Dropbox et là quand je fais un attachment j'ai un choix un cinquième choix qui s'appelle Advice From Dropbox et là je peux envoyer le fichier en tant que pièce jointe attachée ou bien en tant que lien donc si le fichier il n'est pas si volumineux je peux l'attacher je peux même attacher deux fichiers vous voyez ça c'est mon compte Dropbox ça c'est mon control box ça c'est mon control box ça c'est mon control box et donc je peux faire le choix et donc là les images ou les pièces jointes elles seront téléchargées sur Zimbra elles seront pièces des pièces jointes voilà les images d'accord ou bien je peux faire des attachements comme des liens je peux prendre des fichiers voilà ça ça sera un lien ok vous voyez le lien il est dans le contenu ils n'ont pas une pièce jointe je peux ouvrir comme ça d'accord ou bien autre chose je peux large file ok donc quand je fais large file attach from my computer par exemple on va essayer de chercher un fichier volume un fichier volume par exemple celui-là et donc vous voyez dès qu'il dès qu'il constate que le fichier il est assez volumineux donc il va proposer on va intégrer ça à Dropbox et donc on va dire oui et donc le fichier sera uploadé vous voyez sera uploadé sur mon compte Dropbox et un lien il sera inséré dans le contenu de mon email dès que l'upload et il finisse bon il y a une cinquantaine de mégas à uploader donc peut-être ça doit prendre un petit peu de temps donc on va le laisser on va le laisser faire l'upload et pour ma part voilà c'est fait c'était très rapide donc je peux envoyer un user5 le lien d'accord donc si je vais sur user7 on l'a dit tout à l'heure donc voilà les fichiers les pièces jointées elles sont là et le lien il est là donc je peux cliquer dessus je peux récupérer d'accord ou bien on peut aller voir on peut aller voir du côté de user5 et il aura le lien sur les fichiers vaut le milieu qui a été applaudi dans ma dans ma dans mon compte Dropbox et je vais vous montrer mon compte Dropbox ici maintenant vous allez voir le fichier Tunex le fichier volumineux qui a été applaudi il y a une minute voilà ça ça conclut ma démonstration et je vous remercie tous de votre attention et si vous avez des questions je suis là nous sommes tous là à répondre à vos questions alors merci beaucoup on va passer aux questions je vais faire défi d1 si on a reçu des questions est-ce que tu peux voir les questions également siède dans le chat je vais voir je crois que non donc j'ai déjà vous m'entendez ici on s'entend donc j'ai une question de fouette qui dit est-ce qu'on peut faire un attachement avec Google Drive aussi oui cher ami il y a Google Drive OneDrive et Dropbox en plus en plus de vos installations propres si vous avez si vous en avez en cloud et nextcloud en cloud et nextcloud ça utilise le module interne deuxième part qui s'appelle Google Drive et les autres ça utilise les imlet Google Drive et Dropbox alors et l'anion nous avons un ami du Bénin je crois et l'anion donc il demande si je peux lui donner une idée sur le DR avec un environnement multi-host ça oui bien sûr je peux vraiment ça peut être appliqué exactement de la même manière parce que la récupération qu'on venait de faire la démo qu'on venait de faire on a récupéré un serveur n'est-ce pas et donc on peut faire la récupération d'un ou plusieurs serveurs en même temps d'ailleurs d'ailleurs par exemple si j'ai perdu toute mon installation Zimbra disons que j'ai une installation à quatre serveurs et je l'ai perdu donc je peux récupérer quatre serveurs ailleurs et si sur le site principal on a perdu un des quatre serveurs on va récupérer un serveur d'accord donc c'est faisable ok c'est juste que ça va prendre un tout petit peu plus de temps de récupérer plusieurs serveurs qu'un seul serveur d'accord la Zimbra Jitsi est-elle valable pour Zimbra 8.15 ? malheureusement chers amis toutes ces intégrations sont possibles et compatibles avec la version 9 uniquement en tout cas pour l'instant vous pouvez nous dire un peu plus sur la récupération toute ou partielle de la configuration elle se fait seulement en ligne de commande oui chers amis la récupération des configurations elle se fait en ligne de commande en gros qu'est-ce que vous avez ? vous avez les configurations LDAP vous avez c'est-à-dire vous avez la majorité de la configuration Zimbra elle est intégrée dans le LDAP donc vous avez un export de la base LDAP que vous allez pouvoir récupérer complètement vous pouvez importer la base de données LDAP donc ça c'est une chose que vous pouvez faire à la main et ensuite vous avez les deux répertoires où il y a le plus de configurations notamment le répertoire où il y a la configuration de PostFix par exemple ou les personnalisations genre certificat le répertoire conf de manière générale d'accord ceux-là ils sont compressés et intégrés et inclus dans le backup d'accord et vous pouvez les récupérer vous pouvez récupérer ces archives une à une ou bien fichier par fichier parce que là vous allez être responsable de ce que vous allez récupérer je vais donner un exemple très basique peut-être que sur le site principal vous aviez une machine avec 64 gigas de mémoire et que vous avez fait que vous avez fait une config qui va permettre à MariaDB d'utiliser plus de mémoire mais sur le site de Disaster Recover vous avez une machine avec 16 gigas de mémoire seulement donc la configuration que vous aviez faite au niveau du site principal elle risque de ne pas être applicable dans le site secondaire c'est pour ça que vous avez le choix d'accord c'est pour ce genre de raison que vous avez le choix d'accord pour une installation multi serveurs la réception comment ça passe c'est à dire la réception vous voulez dire la récupération peut-être je vais dire que je vais supposer que vous voulez dire que la récupération comment ça se passe si on va commencer from scratch on commence par le LDAP on commence par le LDAP ensuite vous pouvez faire ce que vous voulez avec les mail stores ou avec les proxy ce que vous voulez mais les mail stores c'est là où il y a le plus de données d'accord est-il possible d'externaliser l'external backup oui 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 bien sûr bien sûr mais il est même vivement conseillé de d'abord le real-time scanner il est activé d'office tout le temps d'accord vous avez chaque soirée chaque soir vous avez on va dire un scan un smart scan sur ce backup pour s'assurer que tout va bien vous pouvez ajouter un cron une tâche planifiée c'est-à-dire au langage de Linux vous pouvez ajouter un cron pour faire le external backup d'accord donc la commande que j'ai faite d'où external backup vous pouvez la synchroniser vous pouvez la planifier comme ça chaque soir ou une fois par semaine elle sera opérée et bien sûr elle devrait être suivie par un autre script pour qu'elle soit synchronisée sur le site de récupération alors pour la question est-ce que les modules nj backup backup et restauration des blocs sont compatibles avec du stockage objectaire de type ring scality honnêtement moi je n'ai pas la réponse mais si Andrew avec nous là est-ce qu'il peut répondre Andrew regarding the question look Mr. Dion is asking about if nj backup model if backup nj model is compatible with storage like ring scality it 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 depends how it's connected so I mean scality can be connected in a couple of different ways so there there is a kind of a scality connector that scality have provided themselves that integrates with Zimbra now that mechanism doesn't work but as long as it's connected via S3 so the standard HSM connectors as part of the ng modules then it's compatible so as long as it's using the HSM module the ng hsm module and it's connected via S3 then yes thank you Andrew so Andrew he says if you connect your scality through S3 connector you use the module HSM which is a module ng so it should be compatible if there another connector you have used it 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 to the moment j'espère ne pas avoir manqué des questions je pense que j'ai fait le tour je crois sinon si vous avez d'autres questions sinon marie marie amain si tu veux ce que je propose c'est que si vous avez des questions de toute façon la session a été enregistrée elle vous sera on va vous la faire parvenir la semaine vous n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Zied directement on vous enverra un email avec les coordonnées complètes de l'équipe .tn et vous n'hésitez pas à revenir vers nous donc il n'y a plus de questions Zied d'accord merci à vous tous et à très bientôt merci beaucoup Zied et merci encore à toute l'équipe .tn merci à tous les participants et je vous souhaite une excellente journée à bientôt au revoir à bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501